salut à toi bienvenue dans cet épisode numéro 90 de monday motivation la rubrique pour changer de vie avec monday motivation vit ton lundi comme un excellent week-end dans cet épisode aujourd'hui le sujet c'est pourquoi il ne faut jamais abandonner alors je vais te donner quelques quelques règles pour ainsi créer pourquoi il faut jamais abandonner parce que abandonner c'est comme si tu avais un super cadeau qui t'attend et qui t'a décidé de tu lâches quoi tu laisses tomber et tu perds tout pourtant il fallait faire deux pas et tu aurais ce que tu rêvais toujours donc l'idée si tu abandonnes maintenant c'est que tu as juste laisser la fatalité d'emporter et pour ne pas bénéficier de ce qui peut être génial top tout ce que tu peux profiter pour vivre une vie beaucoup plus épanouissante et puis voilà avancer dans ce qui est important dans la vie parce que la vie est faite pour vivre tu as toute la capacité et toute l'opportunité pour vivre la vie c'est parce que tu es dans une situation difficile aujourd'hui que tu vas dire bon c'est fini il n'y a plus d'espoir pour moi en fait pourquoi il ne faut jamais abandonner alors je vais te donner quelques réponses à cela alors qu'est ce que je peux te dire déjà pourquoi il ne faut jamais abandonner ben j'aimerais te dire ben on est toujours plus proche du but on est toujours plus proche du but du moins qu'on décide d'avancer d'accord du moment que tu décides de faire un pas de plus donc tu es proche du but et deuxième chose c'est que ce qui nous arrive est une alerte ce qui nous arrive est une alerte pourquoi c'est une alerte parce que soit ça va nous aider à changer nos perspectives peut-être que nous n'étions pas nous n'avons pas visé la bonne perspective et donc il faut il faut changer ou soit pour décider d'adopter le changement et prendre la bonne route il y a cette phrase de Bola Newstone que j'aime bien qui dit est-ce que la route à laquelle tu voyages conduit à la route à laquelle tu es appelé donc imagine que maintenant tu n'es pas sur la bonne route ben l'alerte va tout simplement va être un moyen pour toi de faire le point de faire peut-être demi-tour de prendre le bon chemin ensuite tout est fait pour une raison il n'y a pas de hasard dans la vie moi je ne crois pas en tout cas si toi tu crois au hasard moi je ne crois pas au hasard ce qui arrive arrive parce qu'il y a une cause derrière et donc si je reste focalisé sur ce qui arrive je ne vais peut-être pas trouver de solution pour sortir de cette impasse mais si je ne reste pas sur le problème je cherche solution je finirai par trouver la réponse pour sortir de ma situation donc du coup tout est fait pour une raison tu vas toujours grandir en fonction de comment tu vois les choses pour peut-être pas grandir mais tu vas quand même avancer il y aura quand même du changement donc voilà à toi de voir ensuite on gagne toujours quand on garde les bons côtés quand on garde les bons côtés des choses on gagne toujours comme a dit Nelson Mandela il a dit que en fait il ne perd jamais soit il gagne et même s'il perd il ne perd pas finalement il gagne toujours soit il gagne soit il apprend donc toi tu peux être dans cet état d'esprit de dire ok ce qui arrive arrive aujourd'hui alors c'est vrai que ça peut être difficile ça peut être douloureux ça peut être vraiment pas quelque chose de sympathique du tout mais en même temps est-ce que tu peux ne pas changer les choses ou est-ce que est-ce que tu peux changer les choses ou est-ce que tu peux décider tout simplement ben je n'en sais rien de dire voilà je vais subir donc tout est une question de comment je vois les choses je vois les bons côtés je finirai toujours par trouver la solution et en dernier lieu j'aimerais te dire tout simplement que le fruit de la patience est doux quand je suis patient quand je persévère quand je continue à avancer et bien je finirai par trouver ce que je cherche il faut être patient il faut rester en action toujours en action et il faut être tenace rien n'est là par hasard donc tout est créé pour un but et donc toi également tu es là pour un but bien spécifique donc si tu abandonnes maintenant c'est comme si tu disais que tu n'as pas besoin de la récompense qui t'est réservée une récompense qui vaut plus que de l'or et que des diamants que tu pouvais encaisser c'est emmagasiné dans ce monde voilà c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui pour t'encourager ce lundi à te dire ne jamais abandonner parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui est réservé pour toi il faut que tu continues à avancer et si tu sens que tu es bloqué peut-être que tu dois demander de l'aide peut-être que c'est le moment qu'il faut que tu te décides de demander de l'aide de dire alors je veux me faire aider je veux me faire accompagner donc comme ça tu peux trouver plus rapidement les solutions et ne pas rester isolé non plus donc voilà c'était Fader Celeste un coach professionnel certifié RNCP consultant formateur auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre de Venir entre moi en avant vers la route je suis sûr que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de terre ma joie c'est vraiment dans ta réussite et je souhaite de tout cœur que tu puisses vraiment accélérer ta destinée et rentrer dans ta destinée sortir du statu quo et vivre la vie de tes rêves parce que ça vaut le coup d'investir dans une vie d'investir dans sa vie ça vaut le coup de prendre le risque de faire ce qu'on doit faire on verra on est toujours gagnant on ne perd jamais quand on prend le risque de faire ce qu'on doit faire pour avancer dans la zone donc je te dis merci d'avoir suivi cet épisode si tu veux t'abonner tu peux cliquer sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté de tout le nouveau contenu également tu peux t'abonner à mes podcasts qui sont c'est le FC Leadership Podcast depuis quelques temps je mets Monday Motivation n'est pas en format podcast il n'y a que le FC Leadership Podcast donc tu peux t'inscrire et tu auras des podcasts tous les mercredis sur un terme de leadership de transformation d'authenticité donc voilà très content de t'avoir présenté cet épisode numéro 90 de la série Monday Motivation et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show le Monday Motivation à bientôt bye